Musique Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h05, pratiquement, heure de Paris et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour envers nous. Merci pour l'évangile, Seigneur, qui nous guérit, qui nous libère. Merci pour ta parole qui nous éclaire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te prions, Père. Amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous sommes revenus d'une mission en Centrafrique. Nous sommes partis la semaine dernière et nous sommes rentrés ce mercredi. Et donc, ça s'est très bien passé. Merci en tout cas pour vos prières. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Et à Dieu, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Voilà. Donc, nous sommes rentrés hier matin et le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup touchés, beaucoup encouragés. Et on a beaucoup entendu parler de la Centrafrique, notamment de toutes ces guerres, ces conflits qui frappent de plein fouet cette nation. Et nous sommes allés sur place. Et ce qu'on a vu est indescriptible. Indescriptible. Et on a vu des choses qui nous ont choqués. On a vu la souffrance, la misère des frères et soeurs, des centrafricains, des centrafricaines, des enfants qui sont à la rue, abandonnés. Il y a beaucoup d'orphelins, comme vous avez certainement pu le voir, si vous avez suivi les extraits qu'on a pu envoyer depuis là-bas. Il y a quelques vidéos qu'on a pu faire. Et la souffrance de cette nation, de ce peuple est, comment dire, insoutenable. Donc, je ne sais pas, on va vous montrer un peu quelques extraits, quelques images. Et voilà, j'ai vraiment eu à cœur de faire cette émission pour faire, lancer un appel à vous tous qui aimez le Seigneur. L'appel à la mobilisation en vue d'un soutien véritable au centre africain. Notamment à ces enfants dont vous voyez les mains levées et qui sont orphelins. Et on ne va pas, bien sûr, finir, ne sais pas, mettre fin à la souffrance des hommes. Mais nous pouvons, grâce au Seigneur, leur venir, venir en aide à ceux et celles qui sont, n'est-ce pas, proches de nous. Voilà, donc, nous avons des enfants pour ceux et celles qui sont parents. Et je pense qu'en tant que parents, nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance des autres. Voilà, donc, nous avons un projet pour la Centrafrique. Nous voulons, grâce au Seigneur, mettre en place, construire un orphelinat. Ou dans un premier temps, louer une maison pour pouvoir héberger quelques orphelins. Mais en tout cas, on a à cœur, je n'ai personnellement eu à cœur de construire un orphelinat là-bas pour aider ces enfants. Donc, construire un centre où certains orphelins pourraient être hébergés sur place. Et d'autres pourraient éventuellement venir pour s'alimenter. Et je rencontrais deux jeunes femmes avec leurs marchandises sur la tête. Elles vendent des cacahuètes, d'arachides. Et c'est deux sœurs, c'est trois sœurs. Et la dernière a 13 ans. La deuxième a 16 ans. Elle est née, n'a que 18 ans. Et elles sont orphelines. Et elles n'ont jamais été à l'école. Et elles aimeraient bien aller à l'école. Elles aimeraient bien retourner au banc de l'école. Mais il n'y a pas les moyens. Donc, on leur a donné un peu d'argent. Et nous leur avons promis également de les aider à retrouver le chemin de l'école. Mais frères et sœurs, prions pour la Centrafrique. Prions pour les nations. Prions pour les pauvres. Et voilà. Donc, nous avons été choqués par certains comportements. Nous avons vu des gens qui n'ont pas, qui n'ont rien. Mais rien, rien. Comme cette dame qui est venue nous voir avec son enfant de 2, entre 2 et 3 ans. Et un enfant qui a entre 2 et 3 ans. Et qui n'a pas mangé. Je me rappelle, il devait être 16 heures par là. Cet enfant n'avait rien mangé de la journée. Voilà. Un enfant de 2 à 3 ans. C'est horrible. Horrible. Donc, il y a beaucoup de conflux, beaucoup de troubles. Nous prions vraiment que le Seigneur revienne parce que nous n'en pouvons plus. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance des enfants. Voilà. Donc, nous allons prendre un passage dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 15. 1 Jean 3 à partir du verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu la charité en fait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeure-t-elle en lui ? Mes petits enfants n'aimons pas en parole, avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. « Car c'est par là que nous saurons que nous sommes de la vérité. » Et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Voilà. Donc, voilà ce que l'évangile, ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous devons venir en aide aux nécessiteux. Et c'est ce que nous faisons grâce au Seigneur depuis quelques années déjà. Et nous devons aller encore plus loin. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de frères et soeurs centrafricains qui sont touchés et qui aimeraient justement participer à cette grande action sociale que nous voulons mettre en place en Centrafrique. Et si le Seigneur le permet, il y aura sous peu une autre mission. Pour cette fois-ci, mettre en place une structure sociale en vue de soutenir ces personnes. Voilà. Donc, je voulais juste nous encourager à prier pour la Centrafrique, à penser en tout cas à cette nation dans nos prières. Et nous croyons que le Dieu qui nous a appelés à son service, le Dieu qui nous a sauvés, n'est-ce pas, agira. Il a déjà agi et il continue d'agir. Et nous voulons intercéder encore pour ces hommes et ces femmes. Voilà. Donc, qu'elle s'en soit béni. En tout cas, merci pour votre confiance, pour votre temps. Merci aussi pour votre soutien. Voilà. Donc, honnêtement, je suis revenu touché, secoué et meurtri de voir toute cette souffrance. Une souffrance inuit, indescriptible, une souffrance incompréhensible, une souffrance innommable. Voilà. Donc, des choses que nous avons vues, mais ces choses nous ont étonnés. Et on a vu notamment une prostituée. Il y en a plusieurs là-bas. Et il y en a une particulièrement qui est venue à l'hôtel où nous étions logés. Elle fumait et j'étais poussé à lui parler de la parole. Elle était touchée et elle a accepté de renoncer à la prostitution. Et nous avons décidé aussi de lui donner un fonds de commerce. Et elle a parlé de l'évangile à sa nièce. Elle a amené le lendemain au programme. Et cette nièce, malheureusement, est aussi prostituée, est une prostituée aussi comme elle. Et les deux ont accepté d'arrêter cette vie pour suivre le Seigneur. Donc, quand c'est comme ça, bien sûr, on ne va pas laisser les gens dans la galère. Il va falloir leur trouver un petit boulot. Donc, c'est aussi cela, l'évangile. Et donc, voilà comment nous sommes organisés depuis des années. Donc, les gens sont touchés. Les gens quittent le péché. Et ceux qui n'ont pas les moyens, on s'organise pour leur donner les moyens nécessaires qui leur permettront, justement, qui leur permettent de pouvoir s'en sortir. Voilà, mes amis, on est encore révoltés. Je suis révolté. Et on va encore dénoncer le mal, dénoncer, n'est-ce pas, le comportement méchant de certains dirigeants qui, malheureusement, sont égoïstes et qui préfèrent tout prendre pour eux et ne pas partager de manière équitable les richesses que Dieu a données aux humains. Et ce n'est pas normal. Quand un pays ne prend pas en compte, ne tient pas en compte, comment dire, ne prend pas en compte la fragilité des enfants, quand une nation ne se bat pas pour venir en aide à ces populations, à ces enfants, on ne peut pas rester indifférent face à ce genre de comportement. Voilà, parce que nos enfants sont, bien sûr, notre avenir. Ils sont la avenir du monde. Et nous voulons, bien sûr, nous encourager, vous encourager à vous lever afin de prendre part à cette grande, n'est-ce pas, œuvre sociale. Que le Seigneur soit béni, mes amis. On est un peu fatigué, on est déçu, on est en colère, mais il y a eu une colère sainte de voir cette souffrance, de voir des jeunes filles de 17 ans qui sont déjà veuves. 17 ans, 19 ans, veuves. Vous voyez, c'est impressionnant. Et il y a eu des baptêmes, il y a eu des conversions, il y a eu des temps de repentance, des choses qui nous ont beaucoup encouragés. Le Seigneur nous a vraiment beaucoup fortifiés. Il y a eu beaucoup de temps de partage avec des frères et sœurs, avec des gens, et que le Seigneur soit béni. En tout cas, il y a une nation, il y a un peuple dans cette nation, un peuple qui cherche la vérité, qui aime le Seigneur, qui se bat pour la vérité. Voilà, merci en tout cas à vous tous, à vous tous qui avez participé à cette mission, et qui avez prié pour nous, et que le Seigneur soit bien de vous. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour un programme, ici à Évry, au 26. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, que le Seigneur vous garde. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501